Bonjour, aujourd'hui, 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Souvent, on pense que cela signifie que Marie a donné naissance à Jésus alors qu'elle était encore vierge, et donc que Jésus a été engendré par l'Esprit Saint en Marie. Mais non, l'Immaculée Conception signifie que Marie a été conçue sans péché, dès sa conception, pour pouvoir donner au monde le Dieu vivant. Et oui, Dieu a préparé la venue du Messie. Pour donner naissance à son Fils, il avait besoin d'une âme extrêmement pure, une âme sans tâche, qui accepterait la volonté de Dieu, la volonté de Dieu sur terre. Il a alors choisi Marie, alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère, Anne. Il l'a choisie pour être la future mère du Sauveur. Il a donc fait de Marie une jeune femme très pieuse, d'une infinie bonté, et surtout, il l'a préservée du péché en lui envoyant son Esprit Saint. C'est donc Dieu qui a guidé Marie tout au long de sa vie, pour qu'elle puisse accueillir le souhait de Dieu, offrir son amour aux hommes en envoyant son Fils sur terre. Marie, finalement, est le premier cadeau que Dieu a fait aux hommes. Donc, cette date a été choisie, car on pense que c'est le jour de la conception de Marie. Même si depuis toujours, les chrétiens pensent que Marie est la mère de Dieu et fête Marie, c'est réellement en 1854 que le pape Pie IX instaure un nouveau dogme, c'est-à-dire une croyance à laquelle tous les catholiques doivent adhérer. Je vous lis un petit passage. Solénité de l'Immaculée conception de la Vierge Marie, vraiment comblée de grâces et bénie entre toutes les femmes, elle fut préservée de toute souillure de la faute originelle dès le premier instant de sa conception, par un privilège unique de Dieu, en prévision de la naissance et de la mort salvifique du Fils de Dieu. Cette doctrine, transmise par une tradition très ancienne, a été solennellement définie en ce jour, en 1854, par le bienheureux Pie IX. Donc, depuis cette date, tous les 8 décembre, l'Église fête l'Immaculée conception. Cette dénomination de la Vierge Marie, comme l'Immaculée conception, a joué un rôle très important dans les apparitions du Mourdeau. En effet, Marie s'est révélée 4 ans plus tard, en 1858, à Bernadette, une pauvre paysanne illettrie. Marie parle alors en patroie à Bernadette et lui annonce « Je suis l'Immaculée conception ». Quand Bernadette répète ses paroles aux prêtres, il n'y a plus aucun doute, Marie est réellement apparue à Bernadette. La fête du 8 décembre est également liée à une autre tradition, notamment dans le diocèse de Lyon, la fête des Lumières. En 1852, donc deux ans avant l'instauration de la fête de l'Immaculée conception, les Lyonnais s'apprêtent à célébrer la restauration du clocher de l'église de Fourbières. Pour l'occasion, une statue en bronze de 5 mètres de haut est installée au sommet du clocher. La fête est initialement prévue le 8 septembre, mais de terribles inondations ont mis la cave du soudeur sous l'eau et il est donc impossible de sortir la statue à ce moment-là. La fête est alors repoussée au 8 décembre. Le 8 décembre, ce jour-là, est un jour de gros orages. Donc, la fête est annulée et les feux d'artifice qui étaient prévus ce jour-là n'ont pas pu être tirés. Heureusement, un peu plus tard dans la soirée, l'orage s'est encalmé. Les Lyonnais descendent spontanément dans la rue avec des bougies à la main. Ils allument des feux un petit peu partout dans la ville de Lyon. Ils posent des chandelles sur leur fenêtre et ils se retrouvent au pied de cette église en célébrant la Vierge Marie, en chantant « Vive Marie ! », en criant « Vive Marie ! ». La cloche est sonnée à la volée et depuis ce jour, les Lyonnais célèbrent donc la fête de l'Immaculée Conception en allumant des bougies, ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, fête de l'Immaculée Conception, je vous invite alors à allumer une bougie et à prier le Seigneur de nous avoir donné la Mère du Sauveur, Marie, comblée de grâces. Nous nous tournons vers Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour Marie, l'Immaculée Conception. Aide-nous à vivre comme elle, à dire non au péché qui endurcit nos cœurs. Aide-nous à purifier nos cœurs régulièrement à travers le sacrement du pardon. Donne-nous, Marie, comme guide, afin que nous nous rendions disponibles pour écouter ton appel dans nos vies. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada